Mesli Bimba Mesli Bimba a créé la capoeira régionale pour que le faible puisse se défendre du fort. Manuel dos Reis Machado est né le 23 novembre 1900. On peut dire qu'il a changé le destin de la capoeira qui, antérieurement, était hautement marginalisée. En ce temps-là, la capoeira était chose de camionneurs, débardeurs et truands. J'étais débardeur, mais j'étais un peu de tout. La police persécutait un capoeiriste comme on persécute un chien maudit. Imaginez seulement qu'un des châtiments administrés aux capoeiristes pris dans les bagarres était de les attacher par les poignets à la queue de deux chevaux. Les deux chevaux étaient libérés et mis à courir à toute allure jusqu'au poste militaire. On commentait, à la blague, qu'il valait mieux se bagarrer près du poste. Dans son combat pour la décriminalisation de la capoeira, Mestri Bimba a introduit dans ce qui était jusqu'alors la capoeira angola des mouvements d'autres luttes, créant une méthode appelée séquence d'enseignement. Cette séquence est une série d'exercices physiques complets et organisée en un nombre de leçons pratiques et efficientes afin que le débutant en capoeira se convainque de la valeur de la capoeira comme système d'attaque et de défense à l'intérieur de l'espace de temps le plus court possible. Bimba fut le premier mestre à ouvrir une académie en 1932 qui s'appelait Centre de culture physique et régional. Confiant en son art, Bimba lança un défi en 1936 à quiconque de l'affronter. Quatre personnes se présenteront. Celui qui lutta le plus longtemps prit une minute et dix secondes à tomber. Dans l'académie de Bimba était affiché un règlement comportant neuf principes. 1. Ne fume pas. Il est prohibé de fumer durant les entraînements. 2. Ne bois pas. L'usage d'alcool nuit au métabolisme musculaire. 3. Évite de montrer vos progrès aux amis extérieurs à la rôde. Rappelle-toi que la surprise est la meilleure arme de combat. 4. Évite de converser durant les entraînements. Tu payes pour le temps que tu passes dans l'académie et en observant les autres, tu apprendras plus. 5. Tente de toujours jinger. Pratique la jinga. 6. Pratique quotidiennement les exercices de base. 7. N'aie pas peur d'approcher de l'adversaire. Plus tu te tiendras prêt, plus tu apprendras. 8. Conserve le corps toujours détendu. 9. Mieux vaut encaisser dans la rôde que dans la rue. En 1937, Mestre Bimba réussit à enregistrer son école de capoeira auprès du secrétariat de l'éducation, de la santé et de l'assistance publique. Le 23 juillet 1953, alors qu'il fut une démonstration au palais pour le président du Brésil, Getúlio Vargas, il entendit de la bouche de ce dernier les mots suivants. La capoeira est l'inique sport authentique national. Bimba devenait ainsi le premier capoeiriste à être reçu au palais national par le président et à faire une exhibition pour les invités du gouverneur. En 1971, après une présentation, Bimba reçut promesses et propositions d'un élève de l'état de Goyang pour y déménager et y recevoir l'appui et la reconnaissance qui lui manquaient à Bahia. La réalité fut autre et Bimba fut déçu. L'élève qui avait insisté pour son déménagement ne lui donna pas l'appui qu'il avait promis. Les deux finirent par se brouiller. En 1974, le maître mourut à l'hôpital clinique de l'université fédérale de Goyang. Quelques moments avant de subir une embolie cérébrale, Bimba venait de réaliser sa dernière présentation de capoeira. En hommage au maître, les académies de Bahia restèrent fermées pendant sept jours.